Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'un leurre acheté sur Aliexpress. Alors cette fois il s'agit d'un crawler. Alors le crawler c'est un leurre de surface qui est notamment destiné à la chasse du black bass. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce leurre parce que là où je pêche il n'y a pas de black bass, disons que je le trouvais plutôt amusant. Il n'était pas très cher, il valait 1,80 euros pour compris et on le trouve même à moins cher que ça. Donc au niveau des caractéristiques il fait 5 cm pour 6 g. Alors je vais vous le présenter d'un petit peu plus près. Alors comme on le voit ici il s'agit d'une espèce de cigale. Le coloris est assez sympa avec des petits reflets métalliques. Au niveau donc de la nage, alors c'est une nage très caractéristique le crawler. Je suis allé voir des vidéos sur internet, je vous invite à faire de même parce que je ne savais pas du tout comment ça nageait. Et bien en fait c'est une espèce de nage papillonante de surface on dira. C'est à dire que les deux bavettes sont flexibles comme on le voit ici et au contact de l'eau elle s'écarte et le leurre donc à la traction va commencer à osciller de droite à gauche un peu comme un nageur de crawl, d'où le nom crawler. Sinon au niveau des hameçons, quand je l'ai déballé je me suis dit mais les hameçons sont quand même très petits et je les changerais bien pour un modèle un peu plus grand. Et en fait je me suis rendu compte que voilà si on les tire l'un vers l'autre ils sont quand même très proches et j'ai peur que si je mets un hameçon de plus grande taille et bien les deux hameçons se croisent c'est sa tâche quoi. Sinon au niveau de la finition comme on le voit c'est assez basique il y a quelques petits défauts d'aspects, la peinture est un peu rayée sur le dessus comme on le voit ici, on voit aussi des rayures là sur le côté, la peinture un petit peu sautée mais sinon globalement ça reste satisfaisant pour un leurre qui vaut moins de 2 euros pour compris. Au niveau de la nage je ne sais pas du tout comment il va se comporter au bord de l'eau mais j'avoue que je suis un peu sceptique. J'ai pas vu des vidéos dans lesquelles ils fonctionnent pas trop mal. Si vous regardez bien les deux palettes sont même pas disposées exactement de la même manière donc j'ai peur qu'en fait ça entraîne une rotation du leurre à la traction ce qui fait que ça va vriller le fil et ça va forcément altérer la nage. Sur les vidéos que j'ai vu la nage est vraiment impressionnante c'est vraiment un petit balottement comme ça de droite à gauche comme s'il battait de ses bras. Là je suis un petit peu plus épique donc c'est quelque chose que je vais tester dès le 1er mai et puis je vous ferai une vidéo quel que soit le résultat en gros plan qui permettra de voir exactement comment il se comporte. Alors sinon j'ai reçu ce leurre dans une petite pochette toute simple comme celle que je vous ai déjà montré dans un sachet sans nom qu'il est cependant distribué par une société qui s'appelle Yufish qui se présente comme un fabricant chinois avec une expérience d'une quinzaine d'années. On voit quelques photos de leur usine sur le site j'ai fait des recherches sur Yufish je n'ai pour l'instant rien trouvé c'est peut-être un petit fabricant de leurres de pêche il faudra que je pousse un petit peu mes investigations tout au moins si j'ai affaire à d'autres leurres de ce type là. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle qui sera j'espère consacrée à des leurs souples que j'attends depuis un bon moment déjà et ils mettent un petit peu plus de temps à arriver que les autres voilà bah écoutez merci beaucoup et puis à bientôt ciao ciao